Musique Salut c'est ExoA pour ExoAware.fr Aujourd'hui je vous rassure on ne parle pas d'un morceau de moquette On va parler de la tablette Surface RT de chez Microsoft Un produit qui existe en deux versions Une version 32Go et une version 64Go Nue ou avec le morceau de moquette En fait le morceau de moquette c'est le cover clavier Que vous voyez souvent dans la pub Alors nue en 32Go elle est à 489€ Avec le cover clavier elle est à 589€ Et le modèle 64Go nu est à 594€ Et avec le cover elle est à 694€ Un produit que vous pouvez retrouver sur le site de Microsoft Ou en vente dans les grands distributeurs D'électronique habituel On va faire comme toujours un tour un peu du packaging Des caractéristiques de la tablette Et puis je vais vous parler de Windows RT Parce que vous allez voir il y a quelques particularités Et puis je vous laisserai mon avis en fin de vidéo Comme toujours Donc pour commencer le packaging On a une boîte Je ne vais pas vous l'ouvrir Elle est plutôt pas mal Simple on me dit Oh une grosse boîte Bon en fait il n'y a rien dedans On a juste deux petites documentations La tablette avec le cover Et le bloc d'alimentation En parlant du bloc d'alimentation Il est plutôt traditionnel Il va utiliser une prise MagSafe Un peu comme sur les ordinateurs Apple Mais ça fonctionne un peu moins bien Je vous montre vite fait Tant que je parle du bloc d'alimentation Donc vous voyez on a ici le connecteur pour l'alimentation Et vous voyez ça se met Mais c'est pas comme sur un ordinateur Apple Où vraiment ça se connecte direct Vous voyez là il faut arriver à bien le clipper Et c'est pas toujours facile Vous voyez je n'y arrive pas tout le temps Ça marche bien Autrement il n'y a pas de soucis Ça se décroche bien Mais à mettre c'est un peu plus embêtant Alors La tablette est en deux parties Vous avez la partie cover On reviendra dessus Autrement sur la tablette On va retrouver un écran de 10,6 pouces Avec une résolution de 1366x768 Elle utilise la technologie ClearTip HD Bon voilà il y a une technologie dessus C'est un écran traditionnel Il n'y a rien d'exceptionnel Elle est sur une type 16,9ème Et avec du tactile 5 poids Donc voilà Plutôt pas mal Au dessus autrement On va avoir un processeur dedans Tegra 3 De chez Nvidia 4 coeurs On n'a pas de précision sur la vitesse Mais ça fonctionne vraiment très bien On a 2Go de RAM On va retrouver du Wifi A, B, G et N On va retrouver bien sûr du Bluetooth On va avoir aussi Capteur de lumière Accéléromètre Géroscope Boussole Donc vraiment complet A peu près ce qu'il fait sur le marché En ce moment au niveau des tablettes Elle est vraiment complète par rapport à ça Autrement On va retrouver ici Un petit bouton De raccourci Microsoft Pour Windows RT Une caméra de 720p On en a une en façade Et une à l'arrière Pour faire de la visioconférence Ou prendre des photos On va retrouver Vous voyez Deux petits micros Le bouton Power Qui se trouve ici Alors sur la tranche On va retrouver ici Le bouton de volume La sortie casque On a un petit haut-parleur De chaque côté Il y en a un de ce côté-ci Et un de là On va avoir une sortie De vidéo HD Avec un adaptateur Qui n'est pas fourni L'adaptateur vidéo Pour la HD Vaut 39 euros Je trouve qu'on parle souvent d'Apple Que les prix sont exorbitants Sur les accessoires Chez Microsoft C'est pas mieux Par contre On a un port USB 2 Qui lui Est vraiment Un vrai port USB Vous branchez clavier Souris Manette de 360 Ça fonctionne sans problème Un disque dur externe Ça fonctionne Sans soucis C'est vraiment Un vrai port USB 2 Un peu traditionnel Comme sur un PC La prise d'alimentation Que je vous ai parlé Et là On a la prise d'alimentation Pour le cover De chez Microsoft Il existe deux versions De ce cover On a le cover Qui est tout simple Avec aucun retour Au niveau des touches Il existe un autre cover Mais que vous ne pouvez pas Avoir en packaging Comme là Qui lui Il faut acheter la tablette nue Et acheter le cover Séparément Qui est un peu plus cher De 10 euros Et là Vous pouvez avoir Un clavier Avec des vraies touches de retour En parlant de ce cover Il est plutôt Traditionnel Au niveau du clavier On a un clavier Azerty Avec les fonctions De raccourci Pour Windows 8 Le rétro éclairage De la tablette On a un touche pad Avec les clics Par contre On n'a aucun retour Au niveau des touches C'est très particulier Quand on tape dessus C'est assez bizarre On n'a pas de retour Au début On a un peu de mal Mais après On se fait assez vite Et on y arrive A l'utiliser Sans trop de difficulté Mais pour taper énormément de texte C'est comme si on tapait Sur un morceau de carton C'est vraiment très particulier Et je ne pense pas Qu'on peut taper des heures Sur un clavier Comme ceci Autrement Il est plutôt fin L'autre version Est un peu plus épaisse Mais vous voyez là C'est vraiment Très fin Je reproche moi Juste un peu l'arrière Vous voyez La finition moquette Je pense qu'ils auraient pu Faire une autre finition Un peu plus sympa Que ça Voilà On reviendra Un peu dessus Une autre chose Intéressante Sur cette tablette Vous allez voir Quand on va ouvrir Elle a une En fait Une trappe Qui vient Permettre de la mettre En mode Un peu Un peu pupitre Ou en cas de photo C'est plutôt pas mal Parce que dans le train Si vous voulez regarder un film Ou avec le cover tapé C'est vraiment Une inclinaison Qui est plutôt bonne Et qui est agréable Pour taper Regarder un film Sans que la tablette tombe Ou des choses comme ça Donc cette fonction Est plutôt Vous voyez Intéressante Et elle dissimule Alors je ne sais pas Si on va voir Juste ici dans le coin Un petit port micro SD Qui supporte aussi Des SDXC Au niveau des cartes Donc voilà Autrement Ça fonctionne Plutôt bien Vous allez voir Le clavier En fait Le tout Est alimenté Donc ça tient bien Voilà Et là On a presque En fonction Un peu Ordinateur portable Donc Bonne astuce Il y a 2-3 trucs Vraiment sympa On va démarrer On va arriver Sur Windows RT Alors Quand vous regardez Comme ça Vous allez me dire Mais c'est pas Windows RT C'est Windows 8 Alors Windows RT Ça ressemble à Windows 8 Ça a beaucoup de fonctions De Windows 8 Mais ce n'est pas Windows 8 Windows RT En fait C'est la fonction Qui marche Sur les tablettes Ou les processeurs ARM Vous connaissez Que les PC Habituels Fonctionnent Sur des processeurs X86 Processeur Intel Ou AMD Là on est sur Un processeur Nvidia 3 Que l'on retrouve Sur des tablettes Android Ou des choses Comme ça Qui n'est pas La même architecture Et c'est pour ça Qu'on a un Windows Un peu particulier Qui s'appelle Windows RT Ça ressemble On retrouve le même Système des tuiles Comme j'ai pu vous parler Sur l'ordinateur portable Asus On retrouve la même fonction Sauf que le souci Qu'il y a Surtout avec Windows RT C'est que Toutes vos applications Que vous pouvez avoir Téléchargées Ou achetées Ou que vous pouvez avoir Sur votre PC Ne fonctionneront pas dessus Parce que là C'est une version Comme je vous le disais Avec un processeur Tegra 3 Et il ne gère pas Tout ce qui est VLC Tous les utilitaires Photoshop Ou des choses comme ça Donc on est obligé En fait Pour avoir des applications Qui fonctionnent dessus D'aller directement Sur le Windows Market Et là Sur la version RT Comparée à la version Windows 8 32 ou 64 bits Pro ou simple Et bien là Il y a beaucoup moins D'applications Qui sont compatibles ARM Parce que pour développer Il faut vraiment Créer une version X86 Et créer aussi Une autre version Qui est ARM Et qui est complètement Différent Donc pour le Pour le moment On ne trouve pas de logiciel Type VLC Pour lire les vidéos J'ai retrouvé Là chez PowerDVD Qui a une version Pour lire les MKV Parce qu'autrement On ne lit pas De MKV dessus Il faut encoder les vidéos Pour pouvoir les lire Avec le système de vidéo De chez Microsoft Donc on se retrouve En fait Cette tablette On se retrouve Poincée Un peu comme sur Les tablettes Android ou Apple Où il va falloir Convertir Trouver Les logiciels Ou des choses comme ça Propre à la tablette Autrement On retrouve C'est vraiment Le même environnement On retrouve Le client courrier Les contacts La météo Skype et dessus On retrouve SkyDrive Les photos On retrouve aussi Une version de Windows Office Une version de Windows Office RT Avec Word Excel PowerPoint Et OneNote Qui fonctionne Très bien On a les mêmes avantages Mais Qui est un peu plus légère Qui est très bien Pour travailler Vraiment parfaite Puis après Toutes les applications Que j'ai pu télécharger On retrouve aussi Des jeux Classiques Comme le Madjunk Les jeux Windows Ou des choses comme ça Donc ça C'est plutôt intéressant Et une fonction Qui est plutôt bizarre On va retrouver Comme sur Windows 8 Et que je me plaignais Déjà Un bureau traditionnel Comme sur un PC Et là Où c'est horrible C'est qu'on n'a pas de PC On a l'impression De travailler sur un PC Mais c'est pas un PC Vu que ça utilise Une autre architecture Et c'est horrible Parce qu'on nous dit On va aller sur Internet Explorer On va télécharger VLC Mais si vous téléchargez VLC Ça ne fonctionne pas Il faut vraiment Qu'en plus Ça soit validé par Microsoft Dans le market Parce qu'autrement Vous ne pouvez même pas installer Si un développeur Ou un petit programmeur Créer un programme Pour cette tablette En ARM Et veut l'installer Ça ne pourra pas s'installer Il faut vraiment Qu'elle soit validée Comme chez Apple Pour la tablette Et là C'est très frustrant Autrement On retrouve un gestionnaire De fichiers A la façon Windows Vous voyez On a les croix Vraiment à l'ancienne C'est vraiment particulier Tout ressemble Vraiment à Windows 8 Mais ce n'est pas Windows 8 Là-dessus Au niveau des applications Pour le moment Il n'y en a pas énormément Il faut aller régulièrement Voir s'il n'y a pas De nouvelles choses Qui sont sorties C'est très frustrant J'ai mis énormément de temps A vous faire la vidéo Parce que j'ai essayé Cette tablette Au début Je fais C'est génial Port USB 2 On branche son disque dur Hop On regarde ses films Ou sa clé USB On regarde son film On peut machin Ah non En fait Ce n'est pas du tout ça On branche son disque dur Il monte très bien On a accès à ses films Mais on ne peut pas les lire Parce qu'il n'y a pas De logiciel capable de le faire Et là On pleure On pleure Parce que franchement C'est n'importe quoi Sans déconner Ils ont fait n'importe quoi Je vais vous laisser Mon avis dessus Les mecs de chez Microsoft Vous n'avez rien compris Mais vraiment Rien de chez rien Que dire Ça marche très bien Niveau fonction Tout ça L'office dessus Word Marche super bien Excel aussi Toute la suite Marche très bien Si vous avez besoin De taper des textes Ou des choses comme ça Modifier Ça fonctionne ultra bien Le clavier Comme je vous le disais C'est un peu embêtant A long De taper dessus On se fait vite mal Au doigt Mais bon Vous pouvez brancher Un clavier en USB Brancher une souris en USB Un concentrateur USB Avec dessus Et ça fonctionne Il n'y a pas de soucis Il n'y a aucun problème Là dessus Par contre Les mecs de chez Microsoft Qu'est-ce qui vous est passé Par la tête Parce que D'avoir fait une version ARM Ce n'est pas le problème Pour que ça consomme Moins d'énergie Je ne vous ai pas parlé Du temps d'autonomie On est pour moi Au niveau des 6h 6h et demi Ils mettent 7h On n'en est pas loin Ça fonctionne plutôt bien Mais vous n'avez rien compris Vous me plaignez Tout le monde se plaint De chez Apple Que c'est verrouillé Qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut Qu'on est bloqué Machin et tout Vous nous faites une tablette Ça ressemble à un ordinateur Portable C'est génial On a le bureau On a notre gestionnaire Mais tout est bloqué Tout est verrouillé Ce n'est pas ça Il ne faut pas faire ça C'est clair et nez Il fallait laisser ouvert Le système Pour qu'on puisse Vraiment modifier Pas obliger les développeurs Je comprends que c'est pour un gain d'argent Mais là il fallait ouvrir Vraiment l'ouvrir complètement Et ne pas nous faire une version Encore à la noix Entre les deux Et là les gens en plus Souvent faites vraiment attention Parce que si vous vous dites Super j'ai acheté un antivirus Ou quoi que ce soit Ça ne marche pas Il vous faut vraiment une version ARM Et là les gens Ce n'est pas bien expliqué Il n'y a pas de changement Entre les deux Et là les gens Souvent se trompent J'ai eu pas mal D'amis Avec qui j'ai pu la faire tester Et tout ça Oh putain Windows 8 Et tout Oh ouais tiens Pourquoi tu as pensé A les VLC Et tout Et je fais ça dehors Et ça ne marche pas On ne peut rien faire C'est vraiment super dommage Le principe De la tablette surface Est vraiment sympa L'histoire du cover Bon même si je n'aime pas La finition en dessous C'est une très très bonne idée Si vous avez besoin De taper un texte De taper des mails C'est génial Mais alors Il ne fallait pas Il ne fallait pas bloquer Les gens sont tellement Habitués à Windows Que ça soit ouvert Qu'on puisse faire un peu Ce qu'on veut Et tout Et bien là C'est hyper frustrant Je vous jure Que j'ai mis énormément De temps à vous faire la vidéo Parce que je l'ai testé Dans tous les sens Et je trouvais ça Ultra frustrant Je préfère encore Le petit Asus Que je vous ai présenté Même s'il y a des défauts Sur Windows 8 Mais alors ça C'est le pire Là Il fallait vraiment Laisser le système ouvert Et permettre aux gens De faire ce qu'ils veulent Là c'est Il fallait faire l'inverse De chez Apple Il ne fallait pas Il ne fallait pas faire ça C'était vraiment pas Je pense la bonne idée C'est vraiment pas Ouais Moi je trouve ça Vraiment dommage Ça gâche énormément Parce que le potentiel De cette tablette Franchement il y en a Et comparé à des produits Même qu'on peut trouver Chez Android Je trouvais vraiment Ce produit plutôt intéressant Surtout qu'il est vendu Assez cher Quand on a vendu Une tablette 489 euros 32 gigas C'est C'est assez cher Surtout que le cover C'est de l'intérêt Avec le cover Donc on est vraiment A 589 euros Ça fait son prix Quand même Pour une tablette On est loin On est pas loin Du prix d'un ordinateur Le Asus que je vous ai présenté Il est à moins de 500 euros Donc le prix est assez élevé Et d'avoir tout bloqué Ouais Tout bloqué Je trouve ça hyper dommage Surtout une chose Qu'il faut savoir Alors je n'ai pas le détail exact Mais sur les 32 gigas Il y a 16 gigas Pour Windows Et les logiciels Donc au final Là il me reste Sur ma mémoire interne Si je ne mets pas De carte micro SD Il me reste à peine 10 gigas Donc en plus C'est plutôt léger Si vous mettez Des photos Des films Bah c'est mort Surtout qu'on se dit Attends il y a un écran 720 Facile On va pouvoir se lire Des vidéos HD Et tout Ah bah oui Vous mettez une vidéo A MKV C'est déjà 6 gigas Donc au final Vous n'avez plus de mémoire Donc c'est plutôt con Je vous dis Pour faire la vidéo J'ai eu énormément de mal Mais on y est Je trouve ça vraiment dommage Autrement Tout le principe Le fonctionnement Le cover Tout ça Je trouve ça super intéressant Mais alors là Le Windows RT Je crois C'est le pompon C'est vraiment Je trouve c'est vraiment dommage Surtout que Souvent Microsoft C'était un peu à l'inverse De chez Apple A ouvrir le système Et tout ça Et là on se retrouve Sans un système fermé Je pense là Ils ont vraiment loupé le coche Parce qu'autrement Comme je vous disais Tout est bon Il n'y a rien à redire L'épaisseur ça va Le poids c'est un petit peu lourd Mais bon Ce n'est pas déconnant Ça ne fait pas un kilo On est à 680 grammes Ça va à peu près Alors il va y avoir Une version Pro Qui va sortir Elle n'est pas sortie en France Elle est sortie aux Etats-Unis Mais qui elle est à 800 Et je crois qu'il y a un autre modèle Elle a 900 euros En 64 et 128 gigas De souvenirs Par contre Elle est plus épaisse Elle a instillé Et par contre là C'est un Windows Traditionnel Un Windows 8 Avec un processeur Intel Donc là Vous pouvez installer VLC Vous pouvez installer Photoshop Tous vos logiciels habituels Mais par contre Là on arrive à un prix De 800 euros Moi c'est pas ce que Je ne m'attendais à ça Qui est plus lourde Et plus épaisse Qui a une autonomie Beaucoup plus faible Je trouve ça Dommage Là le compromis était peut-être pas Ou alors Il aurait fallu mettre Un processeur Un Atom Et puis Ouais Un Atom Et une version un peu allégée De Windows 8 Et pas faire une version RT Ou alors Ouais Difficile de vous dire Surtout que des tablettes Là en processeur ARM Il y en a très très peu Je ne pense pas Que les développeurs Vont se jeter dessus A se dire Ouais On va faire notre développement De logiciel dessus Il n'y en a pas beaucoup Et bon Ça évolue Il ne faut pas dire C'est pareil C'est jeune Ça va se mettre en place Et tout Mais quand on voit Des développeurs Qui vont sur Android Ou iOS Là il y a énormément Déjà de clients Pour l'iPad Ou les tablettes Android Je ne sais pas S'ils vont se mettre En plus à développer Pour Windows Où il y a peu De personnes dessus C'est dommage Tout le matériel Toutes les fonctions Functionnent très bien On est proche De un Windows 8 C'est génial Sur le principe C'est super Sauf qu'on est bloqué Et voilà C'est vraiment un regret Parce que Je me suis dit En plus Quand j'ai commencé A travailler dessus Je me suis dit C'est intéressant Parce que pour moi Par exemple Sur le site Pour vous répondre Si je suis en déplacement C'est assez léger Il y a un vrai clavier Ou alors ça existe Sur des tablettes Android Et tout Mais c'est un peu C'est un peu différent Là on a un clavier Qui est plutôt léger Pour vous répondre Sur Youtube Ou faire des modifications Sur le site Ou des choses comme ça Ça peut être une bonne idée Mais en fait non C'est pas du tout ça Parce que de toute façon Je ne peux pas Je suis la plupart du temps Bloqué Je n'ai pas de petit logiciel Alors là J'ai un logiciel Pour avoir retouches Qui s'appelle Photor Mais bon Il ne me fait pas Tout ce que je fais Sur d'autres logiciels Des choses comme ça Donc en fait J'étais plutôt coincé Parce qu'il me manquait Deux trois applis Importantes pour ça Voilà C'était mon avis Qui n'est pas Super optimiste Sur cette version De Windows RT Après Si vous êtes Un fan de Windows Et des choses comme ça Après ça peut peut être Vous intéresser Mais moi je suis Super déçu Là vraiment C'est rare Que je teste un produit Que je vous fasse la vidéo En général Je suis quand même Plutôt content Il y a deux trois trucs sympas Mais là je suis super déçu Et ça me frustre En fait Je suis frustré De ne pas pouvoir faire Ce que je voulais Avec cette tablette Et c'est C'est vraiment très con Mais bon Voilà C'est comme ça On sort des fois des produits Il y a des produits Qui sont sortis Ou que j'ai pu essayer Qui ont des choses intéressantes Mais là je trouve Que c'est vraiment dommage C'est vraiment gâché Donc voilà C'était mon avis Sur cette surface RT De chez Microsoft Un produit A vous de voir Je vous conseille D'aller voir en magasin Si vous en trouvez Il n'y en a pas tout le temps Pour vraiment vous faire une idée Mais moi je suis Je suis plutôt déçu Donc voilà Que vous dire de plus Je voulais par contre Comme toujours vous remercier On est de plus en plus J'essaie Alors vous avez dû voir J'étais pas beaucoup présent Sur Youtube Mais j'essaie quand même De vous répondre Assez régulièrement Et de prendre le temps Bon Il y a plein de choses Qui vont arriver Là j'ai plein de petits gadgets Plutôt sympas Qui vont nous Me remotiver A vous faire des vidéos Que des tablettes Comme celle-ci Donc il y a plein de choses Qui vont arriver J'ai aussi des nouveaux téléphones Des choses comme ça Il y a plein plein de choses Qui vont continuer Et qui vont bientôt sortir Donc je vous dis A très très vite Sur exoaware.fr Allez ciao Au revoir